Hey ! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans C'est parier près de chez vous, la séquence ludique, sympathique et légèrement putaclic de Winamax. Aujourd'hui, on est à Lyon. C'est marqué ? Pour parler du match que vous attendez tous dimanche soir à 21h, Lyon-Paris. Ah Lyon, son saucisson, ses petits bouchons. Ah Paris, son jambon-beurre, ses champignons. Alors qui mieux que les Lyonnais peuvent vous donner les bons tuyaux pour bien parier sur ce Lyon-PSG ? Bah les Lyonnais ! Gros nigaud ! Bonjour monsieur. Lyon-PSG, le score d'après vous, amis Lyonnais. But de qui ? De Treykir, sans pitié. Bam ! Dans le Qatar, dans le petit. Bien dans le petit, bien au fond. Ah il est bon lui. Oh le mec, il a bossé 10 minutes, il se barre. On les connaît dans les marchés, hein ? Nanache, respect. Si il y en a qui bossent, c'est bien vous. C'est gentil. Il y a vous et le gouvernement. Tout à fait. Je suis déjà debout à 5h30 du matin tous les jours. T'as les jeunes écoutés, les branleurs là, qui foutent à rien. Ouais les branleurs qui foutent à rien, écoutez un petit peu. Comme ça, on bosse, on gagne de l'argent et on parie sur Winamax. Et Winamax, c'est vrai ! Lyon-PSG, combien ? Un score, vite. Lyon-PSG, moi je dis 2-1. Pour qui ? PSG. But de qui ? Euh... M-Papé. M-Papé ? M-Papé. Et Lyon, qui marque ? Fait qui ? Vous voyez pas, Lyon bat le PSG à Lyon. Parce que c'est le match phare quand même. Je sais, je sais, mais on a pris une raclette la dernière fois quand du PSG. Alors qu'on s'envoie, on prend des raclettes. Il y a des blagues aussi. Bah oui, il y a des blagues. Il se barre et remarrez-vous ! Un petit pronostic pour Lyon-PSG. Ouais, non, je suis Stéphanois. Ouh, on va le balancer ! Victoire du gagnant. Moi, je pense que c'est le gagnant qui va vraiment rappeler la mise. C'est une caméra cachée ? Vous me pissez dessus, là ? Je viens chez vous, gentiment, quasiment bénévole. Vous me pissez dessus, et bien je m'en vais et vous vous barrez. Barrez-vous. Non, on a envie de vous marcher. Ouais, mais je vois bien, ouais. L'OL va taper Paris. Combien ? 3, 2. Dembélé, Fekir et Depay. Et c'est une bonne cote. Et le PSG, de lutte de qui ? Le PSG. Du Maria Baffi, on va les taper. Je les aime pas, moi, c'est Qatar. Vous n'avez pas les Qataris ? Je les aime pas, moi, c'est Arab. Vous n'avez pas les Arabes ? Je les aime pas, moi. Tout ce qui est Kohétien, Qataris, tout ça, là, tout ce qui brille, tout ça. La police qui roule avec des Lamborghini. Ah, ils font ça, là-bas ? Bien sûr, bien sûr. Et pas que les ébouleurs sont habillés en Chanel ? Voilà ! Non, mais c'est vrai ou pas ? C'est vrai ! C'est pas votre genre d'arabe ? Voilà, voilà. D'accord. Voilà, c'est pas... Moi, j'aime bien le Sultan Adomane. Ah, ils sont sympas, là, ouais. Je vais vous prendre un truc. Parce que, il y a les animatrices dans mon émission. Oui. Quand elles sont pas maquillées, c'est l'enfer, quoi. Il y en a une, là, Marion, on dirait Laurence Boccolini. Aïe, aïe, aïe ! Ah ouais, ah oui, c'est vrai, c'est... Oui, mais quand elle est pas maquillée, quand elle est maquillée, elle est sublime. Mais quand elle l'est pas, je vous prends ça. Bah, c'est bien, ça. Ça, c'est de la bonne cam, ça, hein. Normalement. C'est fait dans la région, ça, non ? Oui. Bah, oui, oui. Entre Shanghai et Pékin, oui. Ah, ça. C'est vrai ? Oui, oui. Ça me rappelle un tournage, parce que je bosse aussi au Journal du Hard sur Canal+. J'ai fait un film, il y a pas longtemps, il y avait des comédiens, ils avaient le même truc. Je vais voir des gens et je me fous de leur gueule, ils comprennent rien. Ça vous dit d'en être ? Euh, ouais, bon... Bah, oui, du coup, oui. J'ai tenté, j'ai tenté. Je m'y connais pas du tout. Ah, vous connaissez pas au foot ? Non. Bon, c'est pas grave, ça sera monté. Ils font ça, les journalistes, parfois, ils manquent les trucs. On va faire comme si vous élimiez le foot. Pour l'image, c'est bien. Moi, ça me garantit mon boulot, vous passez pas trop pour un con. Ça va ? Je suis avec un fan de l'Olympique lyonnais. Forcément, le match de dimanche 21h vous intéresse. Lyon-PSG, est-ce que vous voyez un score ? Euh, ouais. 6-2 pour Paris. Alors, coupez. Non, mais il faut être crédible, quand même. En même temps, 6-2, c'est une cote de ouf. On va garder 6-2, mais vous me dites 6 buts de fou du même joueur et de buts de... Alors, on l'a refait. Supporters de Lyon, vous connaissez le football, vous êtes spécialiste, vous dites pas n'importe quoi. D'après vous, le score ? 6-2 pour le PSG. Donc, 6 buts de qui ? Je m'en rappelle plus trop des joueurs, puisque moi, je suis pas trop foot. Mais, il ne faut pas le dire que vous n'êtes pas trop foot. Donc, on dit 6 buts de Choupo Mouting pour le PSG et 2 buts d'Antony Lopez et le gardien. Ça fait une cote de ouf, les gens, ils vont jouer, ils vont mettre des sous. Alors, on l'a refait. 2 buts de Lopez et 6 buts de... 2 buts de Lopez, le gardien ? Ouais, c'est de Choupo... Comment ils s'appellent les joueurs ? Choupo Mouting ? Choupo Mouting, voilà. Ah ouais ? Ouais, c'était vraiment pas mal. Vous avez vu la guerre entre les présidents ? Oui. Deux présidents quand même charismatiques, c'est vrai. Il y a Aulas, à Lyon, Nasser au PSG. Tout à fait. Donc, il y a Aulas qui a dit, c'est facile le PSG, ils achètent la C1. Et du coup, Nasser, il a répondu. Parce que du coup, ils se font la guerre. Ouais, j'ai vu hier. J'ai vu. Ah, alors... Je l'ai vu à la télé. Vous avez vu la dernière ? Il a dit, Nasser, elle qualifie, je préfère acheter ma place en C1 que faire des tweets niveau CMA, Nardine. Ah, trop fort. Ah, il est fort, hein ? Ah, il est fort. Il écrit bien, en plus. Il écrit bien, ouais. Et puis, il est drôle. Il a du talent. Et puis, il est beau. Il est beau. C'est moi qui l'ai écrit. Ah. Eh ouais, c'est pour ça que je dis ça. On s'en fout de Nasser, c'est moi. Ah oui. C'est vous la vedette de toutes les faciles. Merci. Le dites pas aux autres, parce que je vais faire croire aux autres. Ils vont rien capter. Ouais. Je préfère acheter ma place en C1 que faire des tweets niveau CM1, Nardine. Ouais, c'est gamin. C'est des enfants. C'est des enfants, les deux. Ah ouais, c'est des gosses. C'est des enfants gâtés. Bien sûr. On verra tout ça sur le terrain. Eh bah, moi. Nardine sur le terrain. Nardine sur le terrain. Vous avez compris ? Sur le terrain, Nardine. Voilà, c'est fini. Je quitte Lyon sans saucisson, mais avec du maquillage pour mes collègues saucisses. Cher Winami, vous avez désormais toutes les clés pour bien parier sur ce Lyon PSG. C'est parier près de chez vous revient bientôt, dans votre ville ou votre canton, que ça vous plaise ou non. Big bisous.